On va aller dans le désordre, vous avez demandé à mon collègue de vous adresser la parole à ma famille et je couvrerai ce qu'il n'a pas couvert par la suite. C'était par déférence à nos hôtes étrangers que vous avez passé la parole, mais je passe bien volontiers la parole à Camille Ailly, que vous connaissez, secrétaire de l'ordre et membre de l'acronome mystérieuse, et bien l'association des avocats lobbyistes dont il fait partie. Nous allons parler de l'action. Bonjour à toutes et à tous, pardon auprès de chacun d'entre vous et auprès de mes co-intervenants de l'avoir pu vous rejoindre parce que, un peu tardivement, j'ai été avec Mme de la famille puisque dans cette journée particulière, nous avons des derniers ajustements à effectuer. Je rencontrerai volontiers à l'invitation de Luc de prendre la parole pour exposer la situation en ce qui concerne l'action de groupe en France. Je vais être bref. Avant de parler du rôle de l'avocat dans cette action de groupe, je voudrais juste dresser très schématiquement le futur dispositif, le très prochain dispositif puisque le projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui la petite loi, ce qui est bien que le texte est consolidé, il va passer en commission par l'UPR et nous pouvons espérer que cette loi conso, puisque c'est un dispositif qui est inclus dans l'ambitieux projet de loi consommation porté par le ministre Hamon. J'insiste sur ce point parce que ce n'est pas un projet de la chancelerie, c'est un projet de percy et de la consommation. Ce projet de loi devrait être enterriné et enflut en vigueur au printemps 2014. C'est une révolution dans notre droit processuel puisqu'on institue cette action de groupe, on l'institue à minima et on consacre sur le plan processuel quelque chose qui est important et qui est une caractéristique de ce système à la française qui se rapproche d'un système un peu à la belge et un peu à la néerlandaise. On va instituer l'arrêt du règlement dans notre droit. Schématiquement, l'action de groupe en France telle qu'elle est envisagée, et ça ne bougera pas, portera sur l'indemnisation des préjudices matériels et exclusivement matériels, l'exclusion des préjudices individualisables et des préjudices moraux, donc exclusivement des préjudices communs matériels liés à des violations du droit de la consommation et le petit ajout qui a été fait en follow-up de procédures liées à l'immigration du droit de la concurrence à la suite des décisions devenues définitives. Donc c'est un spectre relativement étroit, cela exclut, comme vous pouvez le voir, le droit de l'environnement, le droit financier, le droit de la santé. Donc il y a toute une série de secteurs de notre économie qui ne seront pas régulés à travers l'action de groupe à la française. On peut aussi le comprendre différemment. Nous sommes dans un pays très régulé et l'action de groupe est historiquement née et s'est développée dans des pays à moindre régulation où l'on faisait de l'individu, le régulateur, à travers l'action de groupe qui pouvait être limitée. En toute hypothèse, préjudice matériel lié à la CONSO, ce sont d'ailleurs les 4 premières pages, les 76 pages du projet de loi CONSO qui instituent les règles en matière d'action de groupe. Comment ça va fonctionner ? Une association agréée de consommateurs à l'échelle nationale, il y en a aujourd'hui 16, 16 auront le monopole d'introduction devant une ou plusieurs juvédictions spécialisées. Je traite d'autres en instances. Une action de groupe qui pourra porter les griesses de consommateurs, le texte dit des consommateurs, sans précision du nombre de consommateurs minimaux qui pourront, entre guillemets, constituer le véhicule judiciaire de cette action. Ça peut être deux. Nous avons interrogé le ministre, les rapporteurs, sur le fait de savoir si ça pouvait être un, si ça pouvait être zéro. Parce que moi, l'association de consommateurs, je peux me saisir d'une difficulté apparente, hypothétique, qui n'est pas encore consacrée par un grief individualisé. Non. Mais ça commencera. Il n'y a pas de phase de qualification. Si deux personnes peuvent constituer, ou en tout cas exprimer un grief qui est susceptible d'avoir des conséquences sur un nombre encore indéfini de personnes, alors cette action peut être mise en oeuvre. Donc, en réalité, M. Dupont et Mme de Durand vont en revisite à une association de consommateurs agréés, font part de leur grief, et l'association lance la procédure au nom de ces deux-là. Le juge qui est saisi va répondre à plusieurs questions. Y a-t-il un groupe identifiable en France sur ces problèmes ? Y a-t-il un préjudice commun, matériel, indemnisable ? Troisième question, ce préjudice peut-il être indemnisé ? Au fond, et dans quel canton ? En quel canton ? Une fois que cette décision est rendue, alors cette décision fait l'objet d'une mesure de publicité décidée par le juge au frais de la partie mise en cause, dans des conditions d'imagination qui seront en général en adéquation avec l'industrie visée. On peut imaginer en matière de téléphonie, par exemple. Le rapporteur de la loi nous en a parlé, que l'information soit communiquée par voie de SMS. Et cette information sera communiquée à qui ? Sera communiquée en réalité au plus grand nombre. Ce qui permettra, c'est la deuxième phase, entre guillemets une forme de phase d'optime, à tout ce que j'appelle pour les besoins de l'explication, les consommateurs dormants. Ce qui peut dire vous, moi, les personnes qui pourraient bénéficier de cette décision, de se manifester auprès d'un guichet commun qui serait mis en œuvre par le juge, ou auprès de l'entreprise, ou tout simplement, si le nombre de personnes est parfaitement identifié, s'il s'agit d'une liste très circonscrite, le nombre d'abonnés à tel service de téléphonie entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011, par exemple, ça fait 273 422 personnes, on les connaît, on a leur nom, et bien ces personnes-là pourraient être directement indemnisées par l'entreprise. Ça pose un problème, en tant que juriste, on est obligé de se le poser, de prévision du procès. Contrairement au système anglo-saxon, dans lequel, au moment où une décision est rendue, on sait exactement combien de personnes a risque de toucher, et qu'une entreprise peut donc provisionner son risque, le système français ne le permet pas. C'est donc un système extraordinairement souple, qui permet d'aller le plus rapidement possible à la décision, puisqu'il suffit en réalité de deux personnes pour le faire. Le barreau de Paris a fait preuve d'une très grande présence, d'une très grande activité dans le cadre des débats. Nous avons soumis un certain nombre d'abonnements, nous sommes heureux d'ailleurs que certains d'entre eux qui posaient, qui étaient destinés à régler les problèmes de l'itis-tendance et de connexité, qui étaient assez insolubles, ont été réglés entre la lecture à l'Assemblée et la lecture au Sénat. Il n'en demeure pas moins que la mesure qui nous choque le plus est celle qui consiste à offrir un monopole à 16 associations. Nous avons une déontologie et nous avons une expertise. Depuis 30, 40, 50 ans, 100 ans, des avocats, des juristes, construisent le droit français de la consommation. Ils enseignent le droit de la consommation, ils écrivent sur le droit de la consommation, et on trive cela d'une initiative dans ce dispositif. Ce qui est d'autant plus choquant, que vous avez bien vu, c'est pour ça que j'ai pris la liberté de nous en faire, l'évocation, le dispositif est très léger, qu'il suffit de deux personnes pour lancer une procédure. Pourquoi est-ce qu'un avocat à Lille, à Lonce-le-Saunier, à Paris, qui est spécialisé de ces questions, qui a de manière disponible un ou deux consommateurs parmi ses clients, qui connaissent cette problématique, qui est prêt à la porter devant un juge de proximité, devant un tribunal, devant l'instance, devant un tribunal de commerce, ne pourrait pas initier cette procédure, qui est très souple, et qui serait destinée ensuite à offrir les bénéfices d'un jugement, je l'espère pour les positifs, au plus grand nombre. Il n'y a aucune raison que nous en soyons exclus. Nous sommes soumis à une déontologie éprouvée. Nous sommes probablement une des professions dont la déontologie en matière de conflits d'intérêts est la plus éprouvée. Nous sommes un référentiel pour d'autres barreaux, pour d'autres professions qui viennent nous demander conseil lorsqu'ils veulent construire leur déontologie. Et au moment où on veut précipiter au sens chimique du terme cette réforme dans notre droit, cette nouveauté, on nous expulse, on nous expulse du dispositif, alors que, pardon, mais les associations de consommateurs, 16, 3 ou 4 en gravité qui auront les moyens matériels de lancer ces procédures, n'ont pas de déontologie. Ils n'en ont pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas éthiques, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes règles de déontologie. Je pense d'ailleurs que c'est qu'il est gagne d'expulser, c'est inconstitutionnel et inconventionnel, d'empêcher un justiciable d'avoir accès à son avenir. Un prêtre est présent pour le pénitent, le médecin est présent pour son avocat, il n'y a pas d'intermédiaire pour son malade. Je ne vois pas pourquoi un justiciable n'aurait pas un accès direct à son avocat. Donc, bon, ça m'énerve. Mais, voilà, je voulais vous dire... Merci Camille, ça nous énerve tous, d'autant que tu l'as investi. Mais je vous aime. Je fais partie de ceux qui pensent que monopole à 16, ça ne peut pas fonctionner, c'est à mon avis illégal, comme l'est tout autant, selon moi. Le registre, ou plutôt l'enregistrement préalable sur une liste française, qui priverait une association de consommateurs de Saint-Brucne, d'agir à Metz, contre une pratique qui heurterait le droit de la consommation, futilement, aux Français. Donc, je pense que ce texte n'est absolument pas à l'abri de toute critique, et même, sur ces deux points, selon moi, résolument contraire au droit de l'Union. Sans plus tarder, la parole est maintenant à M. Batenier, de Montréal. Alors, bon matin à tous. J'ai eu la chance hier de déjeuner avec l'envassinateur du Canada en France, qui m'a donné une image que je vais transposer. Il me dit, le Canada et la France, c'est un peu comme un vieux couple. L'occasion, il fait un peu de zeste ou de pétillère pour repartir des choses. Alors, je pense que c'est la même chose entre le Barreau de Montréal et le Barreau de Paris. À l'initiative de Christiane Ferarchud et à la mienne, cette année, on a décidé d'organiser une conférence au mois d'octobre dernier qui a été donnée par la CONNEC ou mon associé Julie Laranger et Suzanne Yanné sur les recours collectifs au Québec pour venir enlever ce sentiment de démonisation au niveau des recours collectifs. Alors, pour vous dire toute la vérité, elles sont deux spécialistes, une en demande et l'autre en défense. Celle de mon cabinet étant celle de la défense. Alors, pour ne pas vous embêter très longtemps, il est 10h58, au Québec, le recours collectif, alors qu'aux États-Unis et dans le reste du Canada, ça remonte au 19e siècle, c'est assez récent au Québec qu'il y a les recours collectifs. Ça date de 1979, il y avait un besoin criant, disait-on, de prévoir cela pour avoir un plus grand accès pour les contribuables ou les justices plutôt à la justice. Chez nous, ce n'est pas limité à la consommation, comme disait tantôt Camille, toute la question de l'ambiance, il est possible d'instituer un recours collectif contre les banques, par exemple, en matière d'environnement, en matière de relations de travail, je t'en dirais un mot, contre les banques. Alors, ça se fait en deux temps. D'abord, un représentant s'adresse au tribunal par le biennage de l'avocat pour obtenir l'autorisation d'intenter un recours collectif. Et les éléments qui sont importants, on doit prouver que le recours des membres soulève des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes. Prima facie, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées et la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des antiques 50 et 67 qui ont fait au recours individuel ou jonction de demandeurs. La soirée même où on a présenté cette présentation ici dans cette salle, le bâtonnier de Paris s'en allait à la courte d'appel où elle représentait 55 517 demandeurs. Alors, vous voyez que le recours connectif aurait probablement été un bon véhicule. Ensuite, une fois l'autorisation donnée, le procès se déroule comme une instance ordinaire et un jugement sera éventuellement rendu. C'est le même juge qui a donné l'autorisation qui entendra aussi la cause au fond. si la demande d'autorisation est refusée, c'est appelable de plein droit. Si la demande d'autorisation est accordée, il y a que c'est sans adresse. Comprenez, c'est pour éviter que la partie défendre presse puisse accuser son droit. Alors, si j'ai bien compris, parce que le titre s'appelait « La dérive de l'action de groupe, la dérive anglo-saxonne de l'action de groupe, comment l'éviter. » Je pense que c'est une question d'honoraires ou en partie si les avocats sont exclus et il y avait la crainte peut-être que les honoraires soient trop élevés. Une image, je vous mets le mot. « My friend Richard Leaf, the president of the Louisiana State Bar is here. » J'étais à la Nouvelle-Orléans au mois de mai dernier pour la sermentation de la juge en chef de la cause suprême de la Vizette. Comme c'est le cas lorsqu'on est à la Nouvelle-Orléans il y a quelques cocktails dans l'année et j'étais en train de discuter avec un collègue de la Nouvelle-Orléans qui me dit « Je dois quitter, je m'en vais à Lafayette. » Alors, je lui dis « C'est quand même assez loin, Lafayette, New Orleans. » « Mais j'ai mon ami qui va me donner un lift, va me reconduire avec son avion. » « Ah, » je lui dis « C'est quand même assez loin, aller en Cessna. » Il dit « Non, non, il s'est acheté un jet et gagné deux je vous rassure, je suis venu avec Air Canada. » Alors, vous comprenez que dans notre juridiction, pour ce qui est de la question des honoraires, elles devront toujours être autorisées par le juge. S'il y a un règlement avant, parce que ça arrive souvent qu'il y a des règlements ou des transactions qui sont conclues, la transaction doit aussi être atérinée par le juge, ce qui fait en sorte qu'il y a peu ou pas de débordements. si certains avocats prenaient l'idée d'intenter des recours collectifs plus frivoles, vous comprenez que le tribunal les arrêtera dès le stade d'autorisation et à un moment donné, à force de financer les causes frivoles, c'est comme dans n'importe quoi, le puits peut s'assécher. Alors, on a tenté et ça s'est fait d'une façon assez vivante et ça a sensibilisé le député rapporteur et même le monsieur de l'association des associations de consommateurs de représentants a dit dans ce contexte-là, ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée de le faire de cette façon-là. Alors, souhaitons qu'on ait pu semer une graine à davantage des avocats français. peut-être l'avenir pourra changer une oise à sa main, j'imagine, ici aussi. Une oise qui superpose plus qu'elle ne s'amende en France. est-ce que c'est assez long ? Alors, c'était les remarques que je l'avais parce que vous avez des cassons sur la plateforme. pour répondre à ce que disait le monsieur de l'Atenier de Montréal. Évidemment, c'est malheureux, mais je pense que dans cette salle de la conférence de la situation, on ne fait pas assez de droits qu'on ne va pas assez explorer lorsqu'on n'est pas par réfléchir ce qui se fait de bien ailleurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, rendant hommage aux barreaux de Montréal, vous vous rappelez si souvent à nos côtés lors des réflexions qui nous faisons sur notre profession parce qu'il y a effectivement là-bas une vision qui est utile de partager parce qu'il y a eu cette discussion sur les emplois pour le cours de collègue. Et la première était présente, l'une habituellement intervenant en demande, l'autre en défense. Il y avait un dialogue très intéressant, très confraternel sur la manière dont ces débats circulent. Je voudrais juste partager avec vous un élément argumentaire confrère de France et d'ailleurs, si jamais on fait le grief, ce sont à cause des avocats en France pour éviter qu'il y ait une dérive du fait de la présence des avocats dans les procédures qu'on a fait en sorte qu'ils soient expulsés. La dérive des class actions américaines n'est pas liée aux avocats, elle est liée à la procédure américaine qui inclut les examinations et les cross-examinations, qui inclut la discovery, qui inclut les dommages punitifs, c'est-à-dire tout un champ qui vient de coûts, de contraintes processuelles qui sont aussi des droits, mais qui viennent alourdir dans tous les sens du terme, le plus noble aussi, la procédure et qui font en sorte que là-bas, on préférera parfois transiger une affaire dans laquelle on a quand même 99 chances sur 100 de gagner parce que le coût de cette procédure serait trop lourd. Nous n'avons pas un endroit français de disponible. Nous n'avons pas un endroit français de punitive damages et nos avocats sont là et disponibles pour faire des choses. Donc qu'on ne vienne pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, encore une fois, ce n'est pas l'avocat américain dans la classe action qui est le spectre. Il y a une réalité procédurale et processuelle aux Etats-Unis qui fait en sorte qu'une classe action subit entre guillemets les mêmes excès et les mêmes dérives que n'importe quelle procédure américaine. Donc voilà, comparons des choses qui sont comparables et ce système de classe action ne pourrait pas être mis en France si c'est une volonté politique avec la présence des avocats à l'initiative. Voilà. Alors rapidement.